What's up, boss? Bienvenue à ce live Q&A sur la création de contenu. Alors, je vais aller direct dans le vif en rappelant aux questions que j'ai reçues. Si en chemin que t'as des questions, pose-les dans les commentaires. C'est le temps d'avoir une conversation sur tout ce qui te bloque dans ta création de contenu, toutes les questions que tu te poses. C'est le temps de trouver des réponses pour te débloquer puis t'aider à avancer. Donc, fais-moi un petit coucou quand tu arrives et écris hashtag replay. Si t'es en replay, j'aime toujours savoir avec qui j'ai passé du temps parce que si je ne savais pas que tu étais là, que nous étions ensemble, eh bien, nous n'avons pas réellement passé du temps ensemble. Make sense? Say yes. Ok, let's do this. So, question croustillante aujourd'hui pour nous. Salut Mylène, salut Hugo, contenta de vous voir là à la gagne. Donc, c'est ça. Première question pour tout de suite embarquer dans le croustillant. Si j'ai pas envie d'en créer, moi, du contenu parce que je suis pas un pro des réseaux sociaux puis j'ai pas envie de le devenir. Je peux faire autrement pour vendre en ligne? Very good question. Et le truc que je vais répondre à ça, c'est que la meilleure façon de vendre en ligne, c'est d'avoir une présence en ligne, d'être là, de show up en tant que l'humain derrière la business et de ne pas justement faire l'erreur d'être une corporation comme tout le monde fait, de juste montrer des produits, de juste montrer des photos de produits, de juste parler des produits, de juste tout le temps, dans le fond, remettre la relation vendeur-acheteur de l'avant. Parce que réellement, il y a personne qui s'en va chiller sur la page du Canadian Tire ou du je sais pas quelle compagnie en France. On va pas chiller sur des pages où est-ce qu'ils sont là pour nous vendre des choses, à moins que je veux aller acheter. Mais tant qu'à ça, je vais aller sur son site web puis je vais aller magasiner des trucs. Mais donc, on ne chill pas sur les réseaux sociaux ou juste sur Internet, quand on s'amuse sur Internet, on se divertit. On ne chill pas sur des pages où est-ce qu'on se fait vendre des trucs. On aime acheter, sure, quand on a besoin puis que c'est ce qu'on veut, mais on n'a pas ça se faire vendre. Fait que, grosse erreur monumentale de faire du contenu sur des produits. Si tu veux pas créer du contenu, si t'es pas un pro des réseaux sociaux, tu veux pas l'apprendre puis tu veux vendre en ligne, écoute, tu peux faire des tunnels de vente, tu peux avoir un site web puis te dire que tu vas attendre que les ventes rentrent là-dedans. Mais c'est vraiment difficile parce qu'il manque tout le côté humain, le côté connexion humaine qui est la raison pourquoi les gens sont sur Internet. Même si tu vas sur des forums, si tu écoutes des Reels, qu'est-ce qui va capter ton attention? Les autres humains, les autres situations comme les tiennes dans lesquelles tu te reconnais, pas les produits, pas le site web, pas la corporation, pas le tunnel de vente automatisé que tu sens que c'est un robot qui te parle. Fait que meilleure façon d'être en ligne est de générer des ventes pour ton entreprise. Être présent, te bâtir un personal brand, être là, être connecté avec les autres humains, prendre le temps d'être là et l'apprendre. Fait que, bien, anyway, si tu veux pas l'apprendre, Why are you here? Quit this group right now! OK! Maintenant que ça c'est dit. Très bonne question de Mathieu. J'ai aucune présence en ligne, je suis en Gaspésie. Ma clientèle est plus que 50 ans. Je veux rebrander mon produit pour attirer une nouvelle clientèle, mais mes clients sont staisonniers. Par où commencer? Et tellement de beaux éléments dans cette situation-là. OK! Être en Gaspésie, avoir une clientèle de plus de 50 ans. Beaucoup de gens penseraient que ça ne sert à rien d'être sur les réseaux sociaux pour une clientèle de plus de 50 ans, mais il y a un énorme avantage à l'être parce que tout le monde se dit ça. Donc, juste par le fait que tu serais sur les réseaux sociaux, tu as un avantage sur tous les autres. Ensuite, la meilleure endroit pour attirer, parler avec une clientèle de plus de 50 ans, c'est Facebook. Pourquoi? Parce que c'est le réseau social le plus vieux. Donc, il y a la clientèle la plus âgée aussi. OK! Ce n'est pas sur TikTok que tu vas trouver le monde le plus vieux. Oui, il y a des personnes âgées, plus hype, là. Mais mets les chances de ton côté. Facebook is the place to be! Le fait que tu es en Gaspésie, gros avantage aussi parce qu'être en Gaspésie, peu de gens, peu donc de créateurs de contenu en ligne. Donc, tu te démarques aussi juste par le simple fait que tu vas être là et tu vas être plus facilement trouvable par les gens de ta région en mettant des hashtags de ton endroit, en mettant la localisation. Bref, tu as des avantages parce que les gens qui vont utiliser ça pour faire des recherches vont te trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, ça, c'est vraiment cool. Maintenant, je veux prendre mon produit pour attraire une nouvelle clientèle, mais mes clients sont saisonniers. Par où commencer? Un truc à savoir, c'est que quand ta business est saisonnière, ce qui est cool, c'est que ton marketing n'est pas saisonnier, lui. C'est vraiment important de continuer de faire du marketing puis d'avoir une présence en ligne puis de créer du contenu puis de shop pour ta business pour que quand c'est le temps, les gens, ils sont tellement sensibilisés à toi, ils ont tellement consommé ton message, ils t'ont tellement côtoyé toi que c'est à toi qu'ils pensent quand ils ont un besoin que toi, tu remplis. Ils ne vont pas penser à l'autre qui disparaît quand ce n'est pas sa saison, ils vont penser à toi parce que toi, tu es tout le temps là, tu es tout le temps là pour eux, tu es tout le temps présent, tu passes ton message, eux autres, bien, ils l'absorbent, donc ils vont être prêts à acheter de toi quand ça va être le temps. Fait qu'important de continuer de marketing, peu importe, même si ta business est saisonnière. Rebrander ton produit pour attirer une nouvelle clientèle. Bien là, c'est sûr que ça dépend c'est quoi ton produit. Je n'ai pas beaucoup de détails pour attirer une nouvelle clientèle et tout ça, mais déjà, changer la façon que tu vas t'adresser à ta clientèle puis si, si je guess que tu veux, mettons, aller chercher une clientèle plus jeune, bien, juste d'être sur les réseaux sociaux aussi, tu as une bonne chance d'aller attirer du monde plus jeune puis changer comment tu t'adresses à ta clientèle justement. Mais là, je n'ai pas assez de détails pour pouvoir te guider là-dedans. Fait que, mais déjà, je pense qu'on a adressé beaucoup de choses dans ton message, ta question. Fait que voilà, si tu en as d'autres, bien, écris-le en commentaire ou bien, viens en DM. Donc, voilà. Et maintenant, dans la question aujourd'hui, « Je pars de zéro. Je n'ai pas de communauté. Comment et où je devrais commencer? Je veux créer quelque chose dans le développement personnel. Comment je peux attirer le bon public des personnes que je peux vraiment aider? » OK. Première chose, c'est qu'il y a deux façons de bâtir ta présence en ligne. Tu peux te dire « Je bâti une présence en ligne, puis après ça, je vais aller peaufiner mon message, puis de quoi je parle sur mon contenu pour aligner ça avec mon offre que je vais bâtir dans le futur. » Et là, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas attirer plein de monde qui ne seront pas nécessairement qualifiés pour ce que tu fais, même si tu parles du domaine en général. Fait que tu risques d'attirer du monde qui sont là pour se faire divertir, mais qui ne vont jamais acheter. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment clarifier qui tu veux aider, puis avec quoi. Fait que là, on quitte un peu la création de contenu, puis on rentre un petit peu plus dans bâtir des offres, OK? Mais c'est important que tu bâtisses une offre où est-ce qu'il y a un besoin sur le marché, que des gens vont en avoir de besoin et que toi, tu vas remplir leurs besoins. Donc, tu vas être la solution à un problème ou à un désir, un objectif vraiment spécifique, puis donc ton contenu va pouvoir tourner autour de ça. Parce que c'est ça. Sinon, tu vas parler de n'importe quoi, puis tu vas attirer du monde qui ne sont pas qualifiés, puis ça va te faire vraiment perdre du temps, puis tu vas être content, en fait, d'avoir parti du bon pied dès le départ. Parce qu'après ça, c'est chiant de commencer à essayer de trier le monde qui sont là, puis bref, ça nuit à ton taux d'engagement. C'est juste vraiment pas bon, on en a parlé un peu la dernière fois. Fait que tu veux vraiment attirer dès le départ les bonnes personnes à toi, mais pour attirer les bonnes personnes, il faut que tu saches c'est qui tu vas attirer, puis donc pour savoir c'est qui tu vas attirer, il faut que tu saches c'est quoi tu fais, à quel problème tu réponds, à quel désir que tu solutionnes, OK? Fait que déjà, je te dirais, précise ça, rends ça clair pour toi, comme ça, quand tu vas partager ton message, tu vas créer du contenu, ça va être clair pour les autres aussi. Parce que si c'est pas clair pour toi, qui tu aides, comment tu les aides, ça sera pas clair pour les gens qui vont te suivre, puis ils n'auront aucune raison de te suivre dès le départ, OK? Fait que par où tu aurais commencé par faire ça, et ensuite, là après ça, tu aurais choisi justement quelle plateforme tu veux utiliser, donc est-ce que tu veux être Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, podcast, n'importe quoi, fait que choisis la meilleure plateforme pour toi selon tes objectifs. Si ton objectif, c'est de créer des ventes rapides, de créer un mouvement rapidement, moi je te dis, groupe Facebook, is the best, tu as beaucoup de contrôle là-dessus. Si tu veux plus te créer un nom, tu vas être connu par beaucoup de gens, donc tu veux vraiment être vu par plein de monde, tu veux être vraiment public, tu veux te bâtir un nom, c'est plus long terme comme objectif. Instagram, ça peut être bon, YouTube, n'importe lequel. Chaque plateforme a ses avantages, ses inconvénients, fait que si, par exemple, YouTube, tu as l'option du Search Engine Optimization, donc le SEO, c'est bon pour ça sur YouTube. Tu peux faire du contenu, tu sais, cours, long, toutes les sortes, fait que tu peux vraiment attirer du monde, mettons, avec les YouTube Shorts, tu peux les retenir dans ton cercle avec du contenu plus long dans tes vidéos YouTube. Tu sais, il y a comme des belles options comme ça, tu peux aussi faire des lives, tu sais, il y a plein d'options sur YouTube. Instagram, c'est plus, ben, tu as les stories, tu as, bref, tu as une grille, fait que, mettons, comparer un fil Facebook, tu n'as pas de grille qui regroupe tous tes contenus, que les gens peuvent, en deux secondes, voir si tu as du texte sur tes photos, tu sais, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le genre de contenu que tu postes. Fait que tu sais, ça dépend vraiment de ça, c'est quoi ton objectif, puis oui, effectivement, comme il l'a dit, ça dépend de ta clientèle cible et où aussi. Fait que, tu sais, comme on disait tantôt, les personnes plus âgées, Facebook, c'est mieux, des personnes vraiment plus jeunes, des ados, tout ça, peut-être mieux TikTok, Instagram. Fait que, tu sais, il faut que tu ailles sonder aussi où est-ce que se trouve ta clientèle cible, puis toi, c'est quoi tes objectifs, puis le meilleur match, ben, ça va être la place qui est la meilleure pour toi à être. Fait que, par exemple, « There is work to do », elle cannot just, je ne peux pas juste te donner une réponse full claire parce qu'il faut que tu analyses selon tes objectifs, ta clientèle cible, ton offre, c'est quoi, pour évaluer c'est quoi qui est le mieux pour toi. Fait que, on ne peut jamais skipper le travail qu'il faut faire parce qu'il y a du travail à faire. Ok, Hugo dit, « Puis je vais peut-être même me planifier une vacance en Gaspésie, ça fait que moi que je te vois en parler. Donc, tu crées une nouvelle clientèle qui n'aurait jamais show up chez vous sans ton contenu à l'année longue, parce qu'il y a des gens qui vont te découvrir par ton contenu. Tu vas attirer du monde des fois que tu n'aurais pas attiré si tu n'étais pas là parce que les gens n'auraient jamais su que la Gaspésie existe. Ok. Fait que je commence une fois que j'ai une solution à un problème. Bien là, si tu veux créer du contenu, justement, c'est clairfait c'est quoi ta mission, donc c'est quoi ton message. Tu es vraiment spécifique dans justement c'est quoi ta mission puis c'est quoi les mots que tu utilises pour parler à ta clientèle cible. C'est quoi qui... Vraiment aller creuser dans c'est quoi les peurs, c'est quoi les difficultés, c'est quoi les pensées, c'est quoi les émotions de ton client cible par rapport à son problème ou son objectif, c'est quoi qu'il veut vraiment, c'est comment ça se passe en ce moment, c'est quoi les prises de conscience que ton client cible a besoin d'entendre pour être prêt à acheter de toi. Ton contenu, il sert à préparer les gens à acheter. Fait qu'il faut que t'ailles parler de ça. Il faut que tu parles de ton client cible à ton client cible. Tu peux pas... Oui, il faut que tu parles de toi pour que les gens aient été avec toi mais essentiellement, il faut que les gens sentent que tu les comprends qui voient que tu les comprends tellement bien que my God, c'est sûr que si tu les comprends autant dans leur situation, c'est sûr que tu comprends x 1000 la solution qui est nécessaire pour eux. Ok, j'ai tout fait ça, mettons, now what pour me rendre à un premier client. Là, aujourd'hui, on parle de création de contenu mais donc ton contenu sert à préparer les gens à acheter de toi. Ensuite, il y a toute la construction d'un système d'acquisition de clients autour de ton contenu puis ça, ça pourrait être le sujet du live Q&A de la semaine prochaine. Fait que tout le monde ici qui a de la misère à obtenir des clients ou qui veulent en obtenir plus, qui veulent scale leur business vraiment plus, bien, ça pourrait être bon si vous avez des questions de les mettre ici ou mardi. Je vais faire le post de Q&A du mardi pour que vous puissiez aussi venir mettre vos questions puis le jeudi prochain, on pourra parler vraiment de l'acquisition de clients. C'est quoi les façons d'obtenir des clients, comment, selon les domaines, peut-être, je ne sais pas c'est quoi le genre de questions que vous avez par rapport à ça. Fait que let me know puis je pourrais adresser ça vraiment spécifiquement. Fait que voilà pour le contenu puis c'était ça les questions que j'ai eues donc je pense que ça fait le tour de ces questions-là. N'hésite pas, en fait, même pas n'hésite pas mais j'en very much participe dans le groupe le mardi sur mon post de Q&A parce que je suis vraiment là pour venir répondre à tes questions. D'ailleurs, si t'en as en ce moment, tu peux me les poser pendant que je suis encore là mais je suis vraiment là ici pour t'aider, pour t'aider à ce qui est en ta business, pour t'aider à bâtir un empire de feu, pour t'aider à vivre la vie de tes rêves puis ne plus dépendre d'une job ou ne plus être dans des gros struggles de questionnement de genre pourquoi que ma business ne fait pas de vente. Moi, je veux sortir de ça mais je peux pas le faire si toi, t'es pas là. Fait que moi, je peux pas show up puis faire plus de travail que toi. Faut que toi, tu show up pour que moi, je puisse venir matcher ton niveau d'investissement en toi-même et en ta business pour pouvoir créer des résultats insane. Fait que moi, je suis là, je suis tout le temps là que tu es là ou pas mais plus que t'es là, plus qu'on peut faire des différences dans la situation de ta business en ce moment. Fait que sur ce, merci à tout le monde qui a été là et on se revoit jeudi prochain pour un prochain Q&A sur la question de clients. Ciao! Sous-titrage ST' 501